Plusieurs années ont passé depuis l'attaque de ces créatures venues des profondeurs de l'océan qui ont menacé de détruire la vie sur terre. Les pertes furent élevées ce jour-là, surtout sur la côte ouest des Etats-Unis. Fort heureusement, une équipe de pilotes surentraînés et les commandes de l'Armata Militari Robot Series est partie affronter les monstres. Ces braves soldats et leur gigantesque armure high-tech ont sauvé le monde d'une fin certaine. Malgré le succès de l'Armada, les destructions sont importantes et reconstruire les zones les plus touchées prend du temps. La prévention d'une nouvelle catastrophe est un débat crucial qui doit se tenir entre l'armée, le département d'Etat et d'autres organismes de sécurité. Mais soyez rassurés, des patrouilles maritimes, terrestres et aériennes restent en alerte afin d'empêcher une telle catastrophe de se reproduire. Des sous-marins nucléaires ratissent même les fonds de l'océan afin de maintenir une ligne de défense. Cela fait maintenant des années que la paix règne et le monde entier va enfin pouvoir respirer. Ici Neptune's Nest. Un travis de gueule. Vous me recevez ? Oui, je suis pas encore mort. Comment le secteur rouge ? Rien sur le sonar pour le moment. T'as bu ou quoi ? Ha ha ! J'ai pris ma retraite. Plus ou moins. T'as lancé le sonar multifasceau aujourd'hui ? Oui, un peu. Hé, on te paye toujours. Ouais, j'ai lancé toute la semaine et y'avait rien à signaler. Une seconde, j'ai parlé trop vite. Je... J'ai quelque chose, tu vois ça ? Affirmatif, un travis de gueule. Prenez des mesures préventives immédiatement. D'accord. Tranquille, c'est sûrement... Rien d'important. Mines sous-marines lancées. Mines sous-marines lancées. Impact dans... Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Impact 1. Impact 2, 3 et 4. Toutes les charges ont explosé. Et je ne vois rien du tout. Compris, un travis de gueule. On envoie les submersibles enquêter. Comment ça ? Ils sont revenus, c'est pas possible. Un travis de gueule. Cap vers le sud-ouest immédiatement. Je répète, rejoignez la flotte. Bien reçu. Non. Non, non, non. Putain de merde, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Allez, allez ! Allez ! Ouvrez le feu ! Salut, si t'as besoin de faire garder tes gosses, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Ils sont revenus. Quoi ? Ils sont là, mec. T'es sûr ? Ils ont même coulé un navire. Ils sont dirigés vers la côte. Il est probablement arrivé. Je te mens pas, mec. On en a trouvé un autre. Un type devrait bientôt te rejoindre. Il s'appelle Russo. J'avais prévenu qu'on reverrait ces monstres. Je dis depuis le début qu'il faut améliorer l'armada. Alors fais-toi entendre. Ton gars est là. Très bien. Je te rappelle plus tard. C'est bon. C'est parti. Docteur Ross ? Je suis Russo, chef de la division tactique et sécurité des laboratoires Alstrom. On est ici pour vous escorter jusqu'à nos installations. Oui, je sais. Je peux aller me changer ? On est passé chez vous, on a vos affaires, elles sont dans la voiture en route. Venez. Allez, 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 on perd du temps, là. Peut-être, je sais pas trop. Oui, bien sûr, si tu le dis. Quand vous voulez. Hé. T'es sérieux ? Qu'est-ce que tu regardes ? J'ai juste été poli. Euh, ok. Mais tu plais beaucoup à cette fille, donc fais gaffe. Elle a raison, elle t'a pas fait payer tes verres. Quoi ? Je suis sûr que c'est faux. Elle est nouvelle, ça doit être une erreur. Ouais, je suis sûr que c'est ça. C'est pour moi. Ouais, ça c'est clair. Vous avez entendu parler de ce qui se passe ? Tous les gradés étaient tendus aujourd'hui. Je crois même que Washington est passé. Je sais pas, mais j'ai entendu dire qu'ils allaient faire venir le docteur Ross. Ils avaient une photo de ce type. Le docteur Ross ? C'est un mec super bizarre, c'est même pour ça qu'il s'est fait virer. À mon avis, ils ont commis une erreur. En laissant partir, c'est lui qui a conçu le premier OS. C'est le seul qui connaissait vraiment les bots. Tout ce que je sais, c'est qu'Orovit s'était contrarié en apprenant qu'il voulait faire venir quelqu'un d'autre. Orovit ? Elle aussi, elle est bizarre. Ça va être super. Y'a de la tension. Ça, c'était un coup risqué. Tu devrais être plus prudente. C'est qui qui gagne ? Il est trop nul. Hé, j'ai forcément des talents, sinon je serais pas chef d'unité. Entre nous. Je trouve ça bien qu'ils aient appelé des renforts. On ignore ce qui va arriver. Et si le passé se répète, ce sera pas une partie de plaisir. On leur a botté les fesses la dernière fois, qu'ils reviennent. Moi aussi, j'ai envie d'un peu d'action, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de ces trucs au juste ? On sait que c'est des putains d'emmerdeurs géants et qu'ils tuent la population. T'as besoin de plus ? Y'a un mec à l'entraînement qui dit qu'il a vu un de ces monstres de ses propres yeux. Et qu'il crachait du feu. Quoi ? Comme un dragon ? Faut pas que t'y crois tout ce que t'entends, Badger. Quoi qu'il en soit, ces trucs sont forts. Peut-être même plus que nous. Me dites pas que je suis quand même le seul inquiet à propos de ces nouveaux bots. Ce nouvel OS, tous ces trucs. Et vous imaginez la douleur ? Si la réalité s'approche de ce qu'on a vu en simulation, alors on est foutus. Oh, bébé, t'as peur de souffrir ? Non, ce qui m'effraie le plus, c'est notre performance. Ouais, Hammer s'inquiète de ses performances. Sérieux, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour défendre ce pays, mais je peux pas être le seul à penser qu'on n'est pas prêt. T'as peur ? Ouais, et tu devrais aussi. On n'a jamais affronté ces choses sur le terrain. On a fait beaucoup de simulateurs, si on n'est pas prêt là, on saura jamais. On meurt pas en simulation. T'as peur de mourir ? Tu peux pas si tu veux survivre. Je suis prêt à mourir. Et toi ? Je l'ai toujours été. Hourra ! On devrait peut-être pas parler de ça dans un endroit public. Elle a raison. La plupart du temps... Arrête, ton numéro de charme, qu'est-ce que ça t'a déjà rapporté ? Des verres gratos. Vous pensez qu'on a le temps d'aller à la plage avant d'y retourner ? J'en ai marre d'être la cinquième roue de votre carrosse de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À ton avis... On déchire. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a besoin de nous. Allons-y. Allez, briefez-moi. La créature est sur la terre ferme. On ignore ses intentions. Elle s'est arrêtée le long de la côte et ne bouge plus depuis. Ça va être aussi chaud que la première fois. Sûrement pire. Giant Killer, ici Russo. On est en approche. Giant Killer. Tout va bien derrière ? Pas vraiment. Super. Bonne vais dépê. C'est parti. C'est quoi cet endroit ? À l'attention du personnel. Un niveau d'alerte critique a été déclenché. Rendez-vous immédiatement à l'arbreurier. C'est un peu long. Attendez les instructions. C'est parce qu'on a 30 étages à descendre. Ne vous en faites pas, il n'y a aucune raison de paniquer. Eh, Maggie. Oui ? Tu vois ce que je vois ? Oui. Et ça sent plutôt mauvais. Qu'est-ce que... Allez, Karen, décroche ton prix. Alex ? Euh... Je... J'allais justement t'appeler. Écoute-moi. Trouve Sam et partez. On se retrouvera après. J'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ils sont revenus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Karen, où est Sam ? Je lui ai passé ma voiture. Elle va venir me chercher. Ok. On se retrouve au point de rendez-vous. Préviens-moi si elle ne vient pas. Je dois y aller. Je t'aime. Attends. Sam ? Rappelle-moi ce n'est que possible. Il y a une urgence. Essayez de suivre, Monsieur Ross. Oui, chef. Docteur Ross ? Merci d'être venu si vite. J'avais le choix. Non. Je suis le général Washington. Le Pentagone m'envoie. Le Pentagone ? On dirait une structure privée. Où est Chuck ? Elle dépend du département de la défense. Monsieur Rickman n'est pas là. Ok. Larry Anders m'a dit que vous maîtrisiez le sujet. C'est le cas ? Si on veut. Bon, vous voulez quoi ? Les nouveaux bots ne marchent pas ? Rickman, Mike et les autres génies pensaient réussir ? Vous me voulez quoi ? Vous travaillez sur une interface neuronale reliée à une IA. qui supprimerait le transfert de douleur entre la machine et le pilote. La difficulté qu'on avait avec la dernière armada. Je vous ai donné la solution. Vous n'avez pas voulu l'appliquer. Écoutez, des vies sont en jeu. Ne perdons pas de temps. Ok. Un générateur de stimulation spinale. Ça va rediriger la sensation de douleur. Des axones vers un générateur qui va les recycler. Et ce, à l'infini. En gros, le message de douleur n'arrive jamais au cerveau. Mais c'est pas si simple. Laissez-moi deviner. La méthode bidon du transfert neural du DOD censée atténuer la douleur ne fonctionne pas du tout. Donc maintenant, vous avez compris que vous avez besoin d'utiliser ma technique de transfert neural via l'IA du bot, c'est ça, General ? C'est ça. Venez voir, suivez-moi. Voilà les nouveaux robots militaires de l'armada. Pas mal. On doit tester votre méthode immédiatement. Faisons ça. J'imagine que vous avez des pilotes capables de les faire voler. Ils se sont entraînés en simulateur. Mais ces simulateurs sont basés sur la vieille interface de l'IA. Super. De la paperasse. Y'a quoi de nouveau ? Docteur Horowitz, tous les bâtiments s'écroulent. Vos robots ne sont pas prêts ? Non, 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 non. Écoutez, je peux vous assurer que le programme Armada est entièrement sous contrôle. Ok ? Je vous assure que ni Ross ni personne ne posera problème, pas même le général. Écoutez, Horowitz, avec tout le respect que je vous dois venant de quelqu'un aussi peu expérimenté que vous, je dois dire que c'est un petit peu déconcertant. Je travaille dans ce domaine depuis des années. J'ai vu des hommes et des femmes mourir. Et oui, j'étais là. La dernière fois que ces monstres ont tué des êtres chers, juste sous mes yeux. Vous pouvez en dire autant ? Alors prouvez votre valeur. Réussissez, vous aurez une médaille. Échouez, et vous aurez du sang sur les mains. Encore plus. Monsieur Ross est arrivé. J'arrive. Ah, enfin vous êtes là, Horowitz. La marine vous a contacté ? Pas encore, Docteur Horowitz. Voici le Docteur Ross. Il va nous aider avec l'interface neurale robotique. Enchanté. Je vous connais. J'ai lu votre théorie sur l'intrigation quantique. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, théoriquement parlant, évidemment, mais... je ne sais pas si ça fonctionnerait. C'est un compliment. Peut-être. Docteur Ross, Andréas sur la ligne sécurisée. Merci. Allô ? T'es au labo ? Ouais, je vais entrer mon interface et voir si je peux démarrer les bots. Fantastique ! Tiens-moi au courant ! D'accord. Et surtout, sois prudent. Toi aussi, mec. Allez. Docteur ? Après vous. La voilà. Lilac. Prêt pour l'activation ? Oui, chef. Vous avez changé le système d'exploitation ? Oui. On a Robonet. Vous rigolez. Mon interface fonctionne avec Python. Quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? Je sais pas, mais c'était grave. C'était grave. C'était grave. Maman, je suis dans les bouchons. Sam, il faut que tu viennes me chercher tout de suite. Bah, dis ça à l'idiot qui nous bloque. D'accord. Dans ce cas, trouve une autre route. Euh, ça va ? T'as cinq minutes. Cinq minutes ? Je vais devoir enfreindre la loi. Chut. Cinq minutes ne t'arrête sous aucun prétexte. Super. Attends, c'est pas un piège, hein ? Je t'aime. Fais attention. Python doit être intégré au cerveau. Ça coûte plus cher, beaucoup plus cher, mais... C'est plus sûr pour les gènes. Robonet est un dinosaure. Peu importe le prix, des vies sont en jeu. Les STR de Robonet et Python ont des similitudes au niveau de leur interface binaire, mais... Une ligne de code erronée et tout cet endroit explose. Est-ce que les pilotes sont prêts ? Oui. Ok. Je vais pas pouvoir tout coder, il faut que je vois vos pilotes. Les pilotes doivent immédiatement se présenter dans le laboratoire. Des gosses. Vaudrait pas que leur cervelle grille. Ils sont surentraînés. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Pourquoi les robots ne répondent pas ? Il y a du lag. Je peux pas supprimer le lag sans revoir tout le logiciel. On n'a pas assez de temps, docteur. Ces pilotes sont surentraînés. Ils sauront gérer ça, croyez-moi. Je ne vais pas envoyer ces pilotes vers une mort certaine sans qu'ils puissent contrôler les robots, c'est clair ? Je suis Hammer, monsieur. Je connaissais les risques en acceptant cette mission. Ils ont besoin de nous. Vous réalisez le problème qu'on a, Hammer. Il y a du lag. Ça veut dire qu'il y a un délai entre l'impulsion cérébrale et la réponse de l'IA du pote. Vous ne verrez rien venir. Vous voyez ? S'il y avait eu du lag, vous n'auriez jamais vu ça venir. J'apprécie votre inquiétude. Comme nous tous. C'est tout ce qu'on a. J'ai perdu ma famille à cause d'eux il y a trois ans. S'il vous plaît, laissez-nous y aller. D'accord. Équipez-les. Maman ? Change de place. Je conduis. Qu'est-ce qui se passe ? On quitte la ville. Et ton travail ? Où est papa ? On le retrouve chez ta grand-mère. Dans le Tennessee ? Là-bas ? Ça doit être grave. Qui est prêt ? Prêt. Asseyez-vous. Monsieur Hammer, vous allez ressentir une petite douleur. Ça passera rapidement. Initialisation. Activation. Oui. Je l'ai senti. Son cerveau est prêt. Victime suivante. Je suis Bugs, monsieur. Bugs ? Je peux piquer. Si vous le dites, asseyez-vous. Initialisation. Ça ira. Activation. Ça pique ? Ça t'est pas grand-chose. Ok. Victime suivante. Je suis Badger, monsieur. Asseyez-vous. Initialisation. Activation. Pas mal. Pas mal. Ok. C'est bon. Donc, on peut les tester dehors ? Oui. Vous l'avez entendu. Montez dans vos armadas. Oui, monsieur. Allez, à vos postes. C'est parti. Vous avez entendu ? Allez, allez. On n'a pas de temps à perdre. 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 Pour des criquets. Cet Edomorphe est une créature incroyable. Vous êtes sérieuse ? Quoi ? Je sais pas, vous avez l'air de les admirer. J'étudie la forme physique d'une créature extraterrestre inconnue. Ces Edomorphes ont tué des millions de personnes. Ok, excusez-moi de ne pas être fasciné. Oui, et il faut aussi connaître son ennemi pour pouvoir le vaincre, vous croyez pas ? J'en sais assez. Pourquoi vous êtes là ? Je cherchais un LDO à ajouter à l'interface de la matrice des bots, mais apparemment, ils ont tout changé. Qu'est-ce qu'un LDO apporterait ? Ça nous aiderait au niveau de la réponse du RR et de la souplesse. Pas de beaucoup, mais vu l'urgence, c'est bon à prendre. Le général Washington, il a l'air vraiment prêt à sacrifier ses pilotes. Vous le connaissez mieux que moi, vous lui faites confiance avec eux. Il sait de quoi ils sont capables. Ne les sous-estimez pas, ce sont des durs à cuire. Il ne s'agit pas de ça. Quand vous vous connectez à la matrice des bots, le niveau de force requis est sans égal, et je connais les armadas mieux que personne. Avant, oui. Vous vous êtes absenté pendant longtemps. J'ai bien vu. J'ai passé des années à coder et à programmer ces choses. Je reviens, et elles ont été modifiées avec du code d'amateur. Écoutez, je sais que les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant, mais on a fait des progrès considérables. Les armadas seront plus forts que jamais. Clairement pas. Sinon, ils ne m'auraient pas fait revenir. Clairement, il ne m'auraient pas fait revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis connecté. Hammer, quand vous bougerez, ne bougez pas que physiquement. Je veux que vous concentriez votre esprit sur les mouvements. L'interface neurale fonctionnera plus vite avec vos impulsions cérébrales. Compris ? Oui, je pense. Maintenant, vous devez maîtriser le temps de latence. Bugs et Badger, faites pareil. Essayez de faire bouger votre bot. Compris. Compris. Continuez comme ça. Vous devez compenser le temps de latence. C'est le seul moyen de rester en vie. Ok, on va contrôler votre armement. D'accord. On va se marrer. Aucune latence au niveau des armes. C'est une bonne chose. Pilote. Lancez les derniers diagnostics. La créature maintient sa position. On ne connaît toujours pas ses intentions. Mais elle cause énormément de dégâts. Et on doit vous envoyer sur place. Lancement de la séquence initiale. Compris. Compris. Retrait des bras orbitaux. Moffeur principal. Bien reçu. Paré au lancement. Je répète, paré au lancement. Et c'est parti. Allons-y. Paré au décollage. La cible maintient sa position. Dirigez-vous vers le sud-est. Vous recevrez les instructions. Maman ! J'ai peur ! T'inquiète pas. Ça va aller. On doit juste quitter la ville. Mon dieu, c'est quoi ce monstre ? Attention ! On va mourir ici, maman. Sam, il faut qu'on reste calme. Ils sont tous en train de fuir. Vers où ? Il faut qu'on reste ici. Pour qu'on finisse écrasés ? Non, on s'en va. Sam ! Merde. Sam ! On est encore à quelques kilomètres de la cible. Est-ce que tout le monde va bien ? Elle m'est un peu lent à répondre. Mais ça va aller. Le mien répond pratiquement pas. Ok. On va s'entraîner un peu sur la route. Il faut qu'on reprenne le contrôle avant d'attaquer. Ça va avec le temps de latence, dites-moi. Affirmatif. Ça demande un peu de maîtrise. Mais ça va aller. Bugs ? Badger ? Ça va. Et Badger, ça va. Giant Killer. On a la cible en visuel. Je répète. On a la cible en visuel. Elle est bien plus grosse que prévu. Général, le lag va les tuer. Vous allez les laisser attaquer dans ces conditions ? Ils s'en sortiront, docteur. Giant Killer. Appendons les instructions, Giant Killer. Autorisation d'attaquer, Hammer. Je répète, vous avez l'autorisation d'attaquer. Vous avez entendu ? On a autorisation d'attaquer. Compris. Bien reçu, Hammer. Badger, Bugs. Couvrez-moi. Je lance les missiles. Bien reçu. Bam ! Bravo, Hammer ! Super, super ! Giant Killer ? La cible est touchée. Je répète, la cible est touchée. C'est du bon boulot, Hammer. Vous confirmez que la créature est bien morte ? On va s'approcher, Giant Killer. Vous avez vu ça ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon boulot se déplace de plus en plus lentement. J'ai un problème. Mon panneau de concours s'est éteint. Perde la puissance. C'est papa ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Giant Killer. C'est fini. Venez, aidez-moi. J'ai besoin d'aide. J'ai beaucoup mal à respirer. On a perdu la communication avec Armada One. Il perd de la puissance, on le perd là. Son oxygène ne lâche pour sang. Je ne peux rien faire d'ici, je dois sortir. Ça ne vient pas du système, il y a un problème physique dans le bot. Hammer, dis-nous ce qui se passe, enfin. Tiens bon, Hammer. J'arrive, tiens bon, Hammer. Bugs, attention ! Ouais, ouais, je sais. Bugs, lâche pas ce monstre d'une semelle. Je vais aller couvrir Hammer. Général, il faut que je sorte, maintenant. Russo. Ross, Lee, Wright, venez, on y va. Docteur Horowitz, j'ai besoin de vous ici. Hé. Docteur ! Désolé, docteur. Vous restez, c'est trop dangereux. J'ai fait quatre ans dans un service de trauma. On n'a pas le temps pour ces conneries. Il faut qu'on y aille maintenant. Hammer a besoin de moi. Je veillerai sur elle. Me lâchez pas. Allez, allez, on bouge, là. Tout va bien, Pugs ? Ouais, ça va. Nom de Dieu. Ça va, tout va bien se passer. On approche. Espèce de... Du calme, docteur, du calme. Mon Dieu. Ils sont gigantesques. C'est dingue. Accélérée. Tout va bien. On approche. Tranquille. Rien derrière, Wright. Wright, restez derrière. Regardez, regardez. Attendez, on voit de l'air. Quoi ? Il y a de l'air qui sort du cockpit. C'est son oxygène. On peut réparer ? Ces robots sont équipés de... De réservoirs, comme les vaisseaux. L'impact de l'attaque a dû endommager la filtration, OK ? Il faut qu'on... Qu'on bouche la valve. Je vais y aller et essayer de réparer l'ECU afin de... Reconnecter l'armada. OK. Faites ça, je m'occupe d'Hameur. Bordel, Bugs, descends-moi ce truc. T'es trop proche pour un missile. Je vais devoir utiliser la mitrailleuse. T'en fais pas pour ça. Fais quelque chose. Alors je sors la mitrailleuse. Doucement, doucement. Vous approchez pas trop, là. Je l'ai. Lee ? Je m'en occupe. Allez. Je vais à l'intérieur. Hammer ! Hammer ! Pas de réponse. Le cockpit est rempli de gaz. On doit sortir Hammer. Ross, venez. Hammer ! Hammer ! Hammer ! Seigneur ! Merde. C'est bon, réparer l'ECU. J'y vais. Pitié, tenez-vous. Allez, petit. Regardez-moi dans les yeux. Allez, debout, Hammer. Par pitié, j'ai pas de poux. Prenez le kit. Regardez-moi, ouvrez les yeux. Allez, bonhomme. Tu nous lâches pas, hein. Ross ! Je galère. Ross ! On peut plus respirer. Allez, allez. Allez. Nous lâches pas, hein. Reste avec nous. Hammer ! Allez. 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 Non, par pitié. Allez. Pitié. Non. On a été trop long. C'est pas vrai. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On l'emmène avec nous. On doit y aller. Non, on n'a pas le temps. On doit partir ou on va être asphyxiés. Allez, allez. Allez, on sort. Allez. 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 Toute l'humanité ne pourrait pas venir à bout de ce monstre. Bordel, Bugs, mais tu peux me dire ce que tu fabriques à la fin ? Badger, utilise tes missiles. Négatif, c'est beaucoup trop risqué. Relâche-le. Le tir est dégagé. Fais lui sauter à la cervelle. Je pourrais pas le tenir longtemps. Missiles armés. Relâche-le. À couvert, à couvert, à couvert. La créature est à terre. Je répète, la créature est à terre. Ici, Giant Killer. Bien reçu. On a une confirmation visuelle. Bravo, Monsieur Russo. Comment va Hammer ? Monsieur Russo, où est Hammer ? Je répète ma question. Dites-moi où est Hammer. Où est Hammer ? Il est mort. Quoi ? Non ! Non ! Merde ! Bon, va falloir que j'aille voir ça de plus près. Non, non, non. Non, non, doc, doc. Il faut que je m'approche. S'il y a d'autres créatures comme celle-là, je dois en savoir le maximum. Vous m'épuisez. Box et Badger, Box et Badger, ici Russo. Répondez, répondez. Donnez-moi un aperçu. Bien reçu, Giant Killer. Compris. Allons-y. Oh-oh. C'est le mauvais signe. Corée, rentez vite dans la voiture. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Vite, à couvert. À couvert, tout le monde. Armada, Armada. Plus de pléni en mouvement. Armada, Armada. Arruh. к'est-à-дж émie. Arruh. «Baisse-la» 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 J'alens-la» «Song ». Bugs, Badger, cessez le feu ! Repli, repli ! Bien reçu, Giant Killer ! Bugs, donne-moi ta position ! Je suis là ! C'est bon ! Retour à la base ! Ok ! Alex ? Karen ? Tu vas bien ? Ouais, ça va ! Est-ce que vous avez quitté la ville ? Non ! On... on cherche un abri ! Vous êtes en voiture ? Euh... euh... non ! On a dû continuer à pied ! Karen, non ! Vous ne pouvez pas marcher ! Euh... je... je... enfin, pour l'instant, ça va ! Maman ! C'est devenu très... calme ! Vous l'avez tuée ? Vous devez quitter la rue ! Maman ! Trouvez un endroit pour vous les protéger tout de suite ! Je vous retrouverai ! Oui ! Maman, regarde ! Quoi ? Non ! Non ! Karen ! Merde ! On va se réorganiser ! On va envoyer des troupes au sol ! On renverra les armadas en tant que soutien ! Les troupes terrestres iront de bâtiment en bâtiment, de rue en rue, pour tuer les insectes ! On ne peut pas les laisser gagner du terrain ! On ne pourra jamais les contenir ! Négatif, absolument pas ! Ça ferait être trop de victimes, Général ! Des civils se retrouveront pris entre deux feux, c'est trop risqué ! Passons à la phase 2 ! Bien reçu ! Nous allons lancer la phase 2 ! Quelqu'un peut me dire ce que c'est, la phase 2 ? C'est moi, Dr. Ross. Les armes biologiques. Vous plaisantez ? Des armes biologiques ? Vous n'avez pas d'autre solution ? Je sais pas, une frappe aérienne ? Ça n'a pas marché. Peu importe ce que vous utiliserez, ça se répandra, ça aura de graves conséquences. Dr. Ross, je ne vais pas lancer un bombardement, je ne vais viser que les créatures. Les armadas sont de retour. De quoi avez-vous besoin, Dr. Horowitz ? Pour lancer la phase 2 ? Il me faut une de ces araignées. Je dois connaître l'ennemi. Je me fiche de ce que pense l'ONU. Allez-y ! Désolé, monsieur. On a tout essayé. Oui. Oui, je sais. Je sais. Vous avez tout donné. On passe à la phase 2. Reposez-vous jusqu'à ce qu'on vous rappelle. Badger, veillez sur elle. Oui, monsieur. Faites-vous examiner par le médecin. Je veux qu'un périmètre soit dressé autour de la ville. Je veux qu'on tire à vue sur tout ce qui a plus de deux pattes. Compris. Vous êtes prêtes à tout. On l'est tous. On a besoin de vous. Vous connaissez les robots mieux que personne, et c'est pour ça que vous êtes là. Mais il faut que vous appreniez à suivre les règles. Et c'est moi qui décide. Comment ça se fait que vous décidiez de ce que les armadas peuvent et ne peuvent pas faire quand vous venez d'admettre que je les connais mieux que vous ? Ouais. Mais vous êtes sceptique. Vous doutez beaucoup trop. Et je sais que ces robots peuvent faire plus de choses que vous le croyez. Ils auraient pu si Alström m'avait laissé bosser. Eh. Je suis d'accord avec vous. Ok ? Et sinon, à part ça, je dois avouer que vous êtes différent de ce à quoi je m'attendais. C'est un compliment. Ce que je veux dire... Je suis désolée de vous avoir mal jugé à notre rencontre. Mal jugé ? Ah, excusez-moi, mais vous avez une certaine réputation. Ah oui. Vous avez lancé une chaise contre une vitre. Ouais. Je dois savoir, si j'arrive à synthétiser une arme biologique... Est-ce que vous pourrez formater les armadas pour que tout se disperse ? Il faudrait que j'augmente la... La résonance pour accroître la puissance, mais oui, c'est possible. Bien. Lee, la crête. J'y vais. Pourquoi on est là ? Pour tendre un piège, on doit trouver un point de vue pour observer les araignées. On cherche dans quelle direction elles vont. On isolera les traînardes et les faibles. Et vous ? Pourquoi vous dirigez ? Euh... Mon équipe a été attaquée par ces monstres près de San Diego. J'ai été transférée au DOD... Sur les opérations spéciales scientifiques. Mon équipe est morte parce que j'ai hésité à utiliser des hommes dans une guerre qu'on avait déjà perdue. J'ai sonné la retraite... Alors qu'on aurait dû attaquer. Je suis la seule à avoir survécu. Ça a fait de moi une experte auprès de la DIA, du DOD et du président. On connaît les risques, Ross. C'est tout ce qui nous reste. Alors ? La plupart sont concentrés au large, mais il y a des petits groupes qui se détachent et qui vont vers la ville. On va avoir de la compagnie. Ça va devenir très chaud, les gars, alors on ramène vite les Toubibos au labo. Compris. J'y retourne pas. Mais bien sûr que si. C'est beaucoup trop dangereux dehors. Et on a partout. On aura votre araignée. Retour au labo. Venez. Et si vous n'arrivez pas à en ramener une au labo ? Si j'ai besoin d'un échantillon de tissu sur place ? Vous avez l'habitude de prélever des échantillons et de les transporter, M. Russo ? Lee. Wright, écoutez. On va ramener le docteur Ross au labo. Et ensuite, on ressortira. Non, je ne vais nulle part. C'est une grosse perte de temps. Je peux rester aider Horowitz. Là ! Là ! Maman ! Maman ! Sam ! Cours ! Cours ! Entres ! Allez ! Ça va ? Non ! Ça va. Ça va. OK ? Maman ! Maman ! C'est rien. Il faut... On doit trouver une pièce fermée. Ça va ? OK ? C'est bien. Horusso ! Il y a du mouvement devant cette maison. J'aime pas ça. C'est bon. Doucement, doucement. Baissez votre arme. Repos, génie. Nous n'avons pas assez d'armes, ni assez d'hommes pour venir à bout de tous ces monstres. Ils sont en train de le déchiqueter. Si quelque chose arrive à vous ou à Horowitz, cette mission sera un échec. Notre meilleure chance est de trouver une araignée seule, morte de préférence. Ces monstres sont bien trop nombreux pour lancer une attaque. Là-bas ! Là-bas ! Wright, surtout, tu les lâches pas. Compris. Lis avec moi. Compris. Je les vois. Je les vois. Il y en a une à l'écart, là. Deux à gauche. À mon signal. Trois. Un. On a besoin d'aide. Merde. J'y vais. Wright. Comment il va ? Vous allez où ? Russo. Wright est mort et Ross arrive. Vous savez tirer ? Je viens de New York. Alors on l'emballe, allez. Derrière. Vite. Allez. On est en sécurité. Si ces araignées bizarres arrivent à entrer, ou qu'un autre monstre arrive et qu'il détruit le bâtiment. Sam. Sam. On doit pas paniquer, ok ? Regarde-moi. Respire. Là. Ton père va nous retrouver. Ok ? Je vais appliquer une légère pression. Ça risque de piquer. Allez-y. Relax. Relax ? Hammer est mort. On doit y retourner immédiatement. Il faut que tu te calmes, d'accord ? Je vous conseille de vous reposer un jour ou deux. J'ai pas le temps pour ça. Je dois y retourner tout de suite. Est-ce que les bottes sont prêtes ? On aura notre chance. Il est mort. Je veux qu'il paye pour ça. On savait dans quoi on s'engageait. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Non, je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Laissez-moi regarder. Non, il faut absolument que je sorte de là. Vous devez rester. C'était pas une question. Alors vous allez signer une décharge. Filez-moi un stylo, alors. Le dock. Allez, à trois. Un, deux, trois. Doucement. Allez, tout en douceur. Vous pouvez la poser. On doit la laisser dehors. On sait pas si elle contient des virus. On peut pas contaminer le complexe. J'ai besoin de mon équipement. D'accord, compris. On la pose à trois. Trois, deux. Ici Russo, ici Russo. J'ai besoin de l'équipement du docteur Horowitz. Maintenant. Répétez. C'est une blague. Sérieux ? Compris. Vous avez un appel. Je viens de perdre un ami à cause de ce machin. Faites-vous plus vite. Allô ? Larry, mais t'es où, mec ? Je suis en train de rentrer. Écoute, avant que le bateau ne coule, on a pu localiser la zone d'où viennent ces trucs. Mais on a un sous-marin prêt à lancer une frappe nucléaire pour désintégrer ces monstres. T'as une idée de la taille des vagues que ça va déclencher ? Oui, je sais, je sais. Et quoi d'autre ? Il y en a plein d'autres. Un bon paquet. Il y en a d'autres de ces merdes ? C'est bien ce que tu avais annoncé, non ? Ouais, j'aurais préféré me tromper. Bien sûr. Vous allez faire quoi avec ces araignées ? Et l'armada, alors ? On en a capturé une. Horowitz cherche un agent pathogène pour les détruire. Et je vais trouver un moyen de l'adapter aux armadas pour qu'ils le diffusent. C'est une super idée. Dans ce cas, je vous tiens au courant de mon avancée. Ok. Content que tu sois vivant. Moi aussi. C'est bon. Du nouveau ? Ouais. Alors ? Elles ressemblent à des arachnines normales. À part qu'elles sont bien plus grosses, évidemment. Ça peut être dû à des radiations ou... On a découvert une nouvelle espèce. Je serais sûr de rien avant de l'avoir disséqué. Ok. Allons-y. Monsieur le secrétaire, il est évident que personne n'était prêt. Oui. Ah, ok. Écoutez, si vous voulez plus de troupes au sol, appelez-les. Général, l'équipement du docteur Horowitz est prêt. Entendu. Alors ? Ok, les niveaux de radiation semblent normaux. Et elle n'émet pas la moindre toxine. Bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. Aïe, puce ce truc. Voilà qui est intéressant. Il y a... des organes que je suis incapable d'identifier. Normalement, avec ce genre de créatures, on peut s'en sortir si on sait comment fonctionne leur organisme. Mais là... Elle n'est pas faite de carbone. Tous les êtres vivants sur Terre sont faits de carbone. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que ces choses viennent d'ailleurs ? Si ces choses ne viennent pas de la Terre, elles sont alienes. Si vous avez une meilleure hypothèse, je serai ravie de l'entendre. C'est bon. Que ce soit des aliens ou non, l'objectif est d'arrêter ces créatures. Oui, Général. Tenez-moi informé dès que possible. Je dois prévenir la Maison Blanche dès à présent. Vous voyez cette glande-là ? Oui. Normalement, c'est ce qui devrait lui servir à expulser le sel, ok ? Mais j'ai l'impression qu'elle est couverte de ce qui m'a l'air d'être une membrane de plasma. On dirait du sel cristallisé. Ouais, cet organe lui sert à conserver le sel. Ce qui serait d'ailleurs tout à fait logique. Les membranes de plasma doivent probablement absorber le sel de l'océan dans lequel elles vivent. Il est stocké dans ses glandes et répandu dans son organisme, tout comme le fait notre corps avec l'insuline. Oui, c'est comme les... les chameaux avec la graisse dans leur bosse. Oui, bonne analogie. C'est une bonne nouvelle, parce que si j'arrive à trouver comment détruire ces... membranes, ce sera mieux que de créer un agent pathogène qui polluerait l'environnement et... et pourrait mettre... la population en danger. Oui. Pardon. Ici un trépied de goule. Je vous donne les résultats du sonar. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je m'en vais. Allez, dépêche-toi. Allez ! Allez, dépêche, ne me lâche pas. Allez ! Allez ! Ah ! L'USS Radiant se rend à la dernière position donnée par un trépied de gule avant qu'il ne soit détruit. Les têtes nucléaires sont armées. C'est peut-être la solution. Vous connaissez mon avis. Atlantique Command, ici le commandant Sterling de l'USS Radiant. Vous voyez ces images ? Atlantique Command, affirmatif, Radiant. Vous avez l'autorisation d'attaquer. Je répète, vous avez l'autorisation d'attaquer. Compris, Atlantique Command. Nous allons tout de suite lancer l'attaque. Salle des torpilles, écoutez. Chargez immédiatement les Tubains à quatre. Avec des Mod 7, c'est basse. Compris, chef. Mod 7, c'est basse. Compris. Vous faites feu à mon signal. Trois. Deux. Un. Lancer. Sérieux ? C'est une blague. Il a été détruit. Il y a une autre créature. Il pourrait même y en avoir plusieurs. Je dois savoir si le docteur Horowitz a trouvé un moyen de détruire ces créatures. Et j'ai besoin de ces armadas sur le champ. Compris. Et voilà. Comment on les tue ? Ok pour les araignées. Mais est-il possible qu'il y ait une créature plus grosse encore ? Eh bien, je pense qu'étant donné que les araignées sont issues d'une créature plus grosse, elles partagent probablement le même code génétique et les mêmes organes, alors pourquoi pas. Les armadas sont notre meilleur moyen de répandre l'agent. Vous approuvez ? Absolument. Mais comment est-ce qu'on va le répandre ? Le lance-flamme. Bien vu. Ouais, je vais le modifier. Ok. Alors mettez-vous au travail, maintenant. Tenez-nous au courant, Horowitz. On a peu de temps. Et chaque seconde compte, d'accord ? Vous êtes sûr de vous ? C'est tout ce qu'on a. C'est ce que vous cherchiez ? Ouais, on pourrait en utiliser un plus gros, 22 ou 24, mais ça suffira. Ok. Merci de bosser avec moi. Content qu'on travaille ensemble, même si on va peut-être mourir aujourd'hui. Ok, monsieur Rousseau. Dites-moi quand la lumière de l'allumeur s'éteint. C'est bien éteint. Les surveillances aériennes et navales confirment deux ennemis en direction de la côte. Deux ? Bon sang. Comme un gant. Ça devrait le faire. C'est enclenché. On devrait garder celui-là au cas où. C'est une bonne idée. Excellent travail. Tout est prêt ? Autant que possible. Où sont les pilotes ? J'en peux plus de rester là à attendre, ça me rend folle. Bugs ? Badger ? On vous attend dans le hangar. Enfin ! Bugs ! Debout, c'est l'heure. Bugs ? Bouges tes fesses, on doit y aller. Bugs ? Bugs, c'est pas vrai. Bugs, Rousseau ! Bugs, Badger, venez me retrouver tout de suite. Rousseau, il faut que vous venez ici, il y a un problème avec Bugs. Je l'ai retourné et on dirait qu'elle... Qu'elle a... Vous faites quoi ? Rousseau, pourquoi est-ce que la porte est fermée ? Je suis en train de perdre d'excellents soldats. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? On les a mis en quarantaine. On peut pas les laisser sortir, elle est contagieuse. Super, si personne ne peut piloter les armadas, comment on va arrêter ces monstres ? Quoi ? Général, vous voulez dire qu'on a aucun autre pilote ? On en a, mais pas sur ce complexe. Tout ça est arrivé si soudainement, on n'était pas du tout préparés à ça. Alors ce sera moi. Doc, n'importe qui peut piloter ces engins ? Vous êtes cartographié ? Non, c'est pour ça que je vous le demande. C'est possible. Vous pouvez prendre la place de Bugs, mais... Le temps de latence sera encore plus grand. La cartographie de chaque cerveau est différente et je ne sais pas comment l'armada réagira avec vous. On n'a pas le choix. Je dois le faire. Je suis prêt. J'y vais aussi. Non. Il faut que vous restiez ici pour assurer mes arrières. C'est moi qui vais piloter l'autre armada. Je ne peux pas vous mettre un robot d'un milliard de dollars entre les mains, docteur. Général, L'IA de l'armada fonctionne grâce aux influx nerveux. Je suis cartographié. J'ai le temps de latence le plus faible. Non. Franchement, on n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas y aller seul. Non. Quelqu'un d'autre ira. Vous êtes inquiète, Horowitz ? Peut-être. Et c'est Andrea. JP. Les initiales de ? Si je survis, je vous le dirai. Alors restez en vie. Tu es laid. Faites attention. Alors, vous êtes prêts ? C'est bon. Allez, allez, allez. On va s'équiper. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Lee, en position ? Affirmatif et j'ai les cibles en visuel. Reçu. Contacte dans deux minutes. Très bien. Marquez bien les cibles avant qu'on arrive. Russo, réglez votre LSAT à 07-03-28. En attente d'activation. C'est bon. Le signal est excellent. Les missiles devraient atteindre la cible plus facilement. Tuez-les, Russo. Doc, restez bien derrière moi. Laissez-moi prendre les risques. Quand je vous donnerai le signal, vous pourrez lancer l'aérosol. Compris ? Compris. Est-ce que vous voyez ce qu'on voit ? Wow. Qu'est-ce qu'elles font ? Les araignées grimpent sur une plus grosse créature. D'accord, restez en arrière. Ne vous enflammez pas. Laissez-moi y aller et observons leurs réactions. Russo, attention, la plus grosse vient vers vous. J'arrive, Russo. Négatif, restez en arrière. Mousso, une horde d'araignées se dirige vers vous. Oui, oui, je sais, Doc. Mais cette fichuïa... J'ai du lag, beaucoup de lag. Bordel, j'ai l'impression d'être dans la boue. Donnez le signal. Maintenant, Russo. Ok, je suis là. Quoi ? Quoi ? Ça marche pas. Utilisez votre lance-flamme. Utilisez ce putain de lance-flamme. Il marche pas. Lance-flamme HS. Russo, poussez-vous. Merci. Vous avez réglé le problème du lance-flamme ? Hein ? Non. Non, toujours pas. Alors, restez à l'abri, tant que vous n'avez pas trouvé de solution. Bordel. Bordel. J'ai plus beaucoup de munitions. Ross, je suis presque à sec. Reculez à l'aide des missiles. Restez à distance. Je répète, restez à distance. C'est compris ? Compris. Allez, crève ! Allez ! Ouais ! On y crève, Sharon ! Y allez ! On en est où avec le lance-flamme, Doc ? Il marche pas. Je pense pas pouvoir le réparer. Réparez-moi ce lance-flamme, Ross. Faites-le marcher. On en a besoin. Ross, vous voyez ce que je vois ? Oui. Giant Killer, vous avez les images ? On les reçoit, Monsieur Russo. On voit ça. On dirait qu'ils fusionnent. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi, ce truc ? Je sais pas ce qu'il se passe. Ross, c'est quoi ? Aucune idée. Ils se recombinent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont des protéines recombinantes. Ils deviennent un seul organisme. Vous avez raison. Docteur Ross, reculez. Reculez ! Doc, je veux que vous éloignez le plus possible de ce truc le temps de régler le problème de votre armement. C'est compris ? Cinq sur cinq, Russo. Docteur Ross, vous avez trouvé un autre moyen de libérer l'agent ? Encore ! Donnez-moi le lanceur de secours. Non, 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 non. Vous ne sortez pas toute seule, c'est du suicide. J'y vais. Ok, je vais vous accompagner et je vais vous protéger. On va les ramener. Ok ? Protégez-la, il ne nous reste plus qu'elle. Compris. Y va. Go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous voulez qu'on fasse comment ? Les missiles ont été plutôt inefficaces On a un peu de mal Tout ce que vous avez à faire, c'est être direct et précis Russo, j'aime pas ce ton C'est ce que vous avez dit à Tripoli C'est quoi ? Karen Votre femme ? Oui, apparemment, elle est à 800 mètres d'ici Allons-y Non, on doit aider Ross et Russo Lee, on se débrouillera Occupez-vous de votre famille Écoutez-moi bien Je vais foncer dans cette espèce de bâtard Et vous finirez le boulot Ce n'est pas nécessaire, Russo Bougez pas, j'arrive Fermez-la Et faites ce que je vous dis, putain À mon signal À mon signal À mon signal Prêt ? C'est parti Russo, non C'est tout ce que t'as Allez Non C'était quoi ? Je t'aime, chérie Moi aussi Karen Papa Je savais que tu viendrais Alex Je savais que tu viendrais C'est fini ? Oui J'ai une voiture On rentre Ok, je vais lui jeter ça dans la gorge Allez, ma belle Sors ton acide Allez Viens voir Papa C'est fini Faire Vu C'est fini Sors ton acide C'est fini Elles vont bien ? Oui, ça va aller. Merci beaucoup, docteur. On doit secourir Ross avant que l'acide ne traverse le cockpit. Accrochez-vous bien, ça va vraiment secouer. Là, à droite. Trouvez Ross. Je vais vous couvrir. Docteur Ross. Docteur Ross. Docteur Ross, vous m'entendez ? Docteur. 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 Allez. Merde. Docteur. Vous m'entendez ? Vous... Eh ! C'est moi, Andrea. C'est bon. Vous les avez tués. Vous avez réussi. Vous êtes un héros. On doit vous faire sortir d'ici. Venez. Ça va. Allez. On va sortir. Allez. 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 C'est quoi ? C'est quoi ? James Patrick. Quoi ? C'est mon nom. Je vous avais promis de vous le dire si je m'en sortais. C'est bien, James. Je suis contente qu'il nous soit y envie. Moi aussi. Je suis contente qu'il faut sentir désespéré mais. Je suis contente de vous. À le dire, geben 1 soir. Qu'est-ce que ça va ? Cha-dessus. rends 7ixompleuron lu breasts. Cha-dessus-gerie. Si.